il ya une recette de fondue que j'ai créé je mets un peu de citron dans la fondue de poireau avec la crème fraîche d'izini forcément la crème d'ici je mets un petit peu de moutarde un petit peu de citron pour donner un peu de peps et à la fin on rajoute des salicornes crues sur la fondue de poireau alors ça donne quoi ça donne un côté iodé donc c'est la mer c'est la terre avec le sable ça marche bien écoutez bienvenue dans le cotentin il pleut des halbards de temps en temps puis il fait bon comme aujourd'hui il fait doux voilà on a on a plus de 25 degrés aujourd'hui c'est plus agréable 25 degrés c'est quand même appréciable voilà c'est la douceur normande vous êtes là dans le cotentin sur la culture du poireau et de la carotte dans les dans les miels du cotentin alors la spécificité comme vous pouvez le voir c'est il ya des petits cordons du nerf autour de nous qui protège un petit peu les cultures on appelle ça des miels des miels pourquoi des miels les miels ce qu'en fait ça ça permettait à l'époque de vraiment protéger la carotte des intempéries du vent notamment qui a un petit peu d'eux c'est tous ces petits talus qui qui ont fait servait et servent toujours de l'imitation parcellaire ces talus c'est les talus naturels ouais c'est des talus naturels mais qu'on était après renforcé par l'homme voilà on est vraiment sur des sables très très blanc avec une surface qui est souvent inférieure à un hectare donc c'est vraiment au niveau agricole c'est un peu une hérésie on a la chaleur on a le soleil on est bien ensemble là là c'est vraiment du sable fin comme on peut mettre sa serviette il n'y a pas de matière organique à l'intérieur c'est un sable qui est extrêmement extrêmement fin et qui permet en fait au poireau de se développer tout doucement et surtout de pousser bien droit je vais vous montrer un petit peu la culture donc là on le voit là il a fait beau le sable il est il est il est sec c'est très étonnant parce qu'on se dit il faut forcément de la terre des matières organiques particulières alors c'est apporté en production au départ à la plantation et après il ya simplement quelques apports qui sont faits le poireau ce qui aime c'est ça voilà c'est qu'en fait il n'a pas d'obstacles et on trouve là vous voyez il ya du frais là il ya du frais et c'est cette humidité qui permet au poireau de aujourd'hui d'avoir toujours un petit peu de l'humidité alors un poireau de sable c'est ça voilà donc ça c'est les tout premiers ils sont pas encore bons à être récoltés pour le moment ça se récolte de quoi à quand ça se récolte de maintenant jusqu'au mois d'avril avril étant la fin pour une simple et bonne raison c'est que le pro remonte en graines donc il est il est dur et au niveau gustatif c'est c'est moins bon qu'est ce qu'il a comme particularité il est fin et plus le flux est fin et long plus il est savoureux et onctueux l'avantage à un poireau vinaigrette comme ça c'est que vous n'êtes pas obligé d'enlever une ou deux feuilles quand vous l'avez dans l'assiette vous le coupez et il est extrêmement délicat et l'avantage c'est qu'il va avoir aussi moins de surface ligneuse je m'explique les surfaces ligneuses quand vous prenez un poireau c'est tout simple fait de la cuisine voilà vous allez couper votre poireau vous allez le faire cuire et une fois que vous allez le faire cuire votre poireau quand il est vraiment très bon dans votre dans votre assiette vous le coupez en deux et juste avec votre fourchette vous pouvez le manger quand le poireau est très ligneux dans votre fourche dans votre assiette vous êtes là où j'ai d'enlever une couche comme un oignon et une deuxième couche parce que le poireau il aura cette cellulose qui est désagréable à la mâche et qui fait que c'est filandreux là on a un poireau qui est très tendre et ce qu'on met en avant là dessus c'est que c'est un poireau à usage surtout pour le poireau vinaigrette en accompagnement dans une assiette c'est aussi bien pour la soupe etc pour l'eau pour les fondus de poireaux faut savoir que les fondus de poireaux les meilleures fondues de poireaux sont faites avec du petit calibre de poireaux pourquoi parce qu'on a justement beaucoup de finesse et on n'a pas ce côté filandreux en bouche en dessous du chou donc les feuilles et les racines sont toutes petites alors ça c'est le plateau racinaire c'est ce qui permet aux poireaux une fois qu'il est dans le sable tout autour de lui il va capter les minéraux il va capter l'eau pour pouvoir se développer et puis c'est la surface foliaire qui va faire le la photosynthèse ce qui permet la différence entre le vert qui voit le jour et le blanc qui voit pas le jour voilà le principe du poireau c'est que régulièrement le producteur va remettre du sable dès que le poireau va va commencer à progresser en termes de en termes de sortie de coller et on va avoir en fait un dimensionnement du blanc le blanc va grandir 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 et tout ce qui est dans le sable va être blanc et tout ce qui sera à l'extérieur sera vert et c'est de l'ultra fraîcheur c'est à dire le poireau et les tarachés ce matin les tarachés ce matin il part ce midi les magasins demain nous on transforme pas non nous on vend que du produit frais chaque poireau est coupé à la machine et après est épluché à la main par des équipes calibré à la main et conditionné dans des caisses en bois à la main c'est plus d'une centaine d'heures l'intervention de la main de l'homme pour pouvoir aujourd'hui commercialiser un kilo de poireau donc ça c'est ce qui a été arraché au champ d'accord donc avec avec les enveloppes et les premières enveloppes qui n'ont pas été enlevées donc ça c'est le produit brut au champ la deuxième action c'est l'action mécanique donc là il ya un laveur le laveur il va enlever il va enlever les premières couches mais il va rester les chaussettes c'est ce qu'on appelle des chaussettes ça c'est la chaussette ouais c'est la chaussette du poireau il faut l'enlever comme un bas voilà la même chose là c'est toute la valeur ajoutée du traitement par la ligne qu'on a ici toutes les feuilles sont coupées à la même à la même dimension on a un blanc qui est remarquable là on a vraiment un poireau qui est tendre voilà vous coupez ici et consommer ça c'est ce que je peux trouver dans les hauts champs ça c'est ce qu'on trouve dans les hauts champs moi il ya un truc une question que je vais vous poser c'est que ça pique les yeux 1 c'est qu'on dit que c'est comme un oignon en fait c'est ça mais comme on fait c'est pas vous mettez pas l'usinette n'est rien non non la porte ouverte ça suffit vous faites comment vous pourront comment vous cuisinez en soude soit au jambon soit en guiche en fourdu pour du poireau ça fait combien de temps vous faites votre métier une dizaine d'années oh oui d'allemand avant j'étais vendeuse en lingerie donc rien à voir il ya une recette de fondue que j'ai créé je mets un peu de citron dans la fondue de poireau avec la crème fraîche disini forcément la crème d'ici je mets un petit peu de moutarde un petit peu de citron pour donner un peu de peps et à la fin on rajoute des salicornes crues sur la fondue de poireau alors ça donne quoi ça donne un côté iodé donc c'est la mer c'est la terre avec le sable ça marche bien